salut à tous aujourd'hui on va parler d'une nouvelle chose c'est les offres multiples offres d'achat multiples comment est-ce qu'on fait pour en avoir plusieurs et pour respecter un prix que l'on voudrait écoutez juste avant ça je vous propose de télécharger mon guide librement il est situé dans la description juste en dessous c'est un guide qui donne des conseils pour vendre pour acheter votre bien immobilier au meilleur prix et aux meilleures conditions alors comment avoir des offres multiples admettons vous avez un projet vous avez envie de vendre votre maison parce que vous voulez déménager acheter plus grand ou au contraire acheter plus petit il y a plein de projets de vie qui se dessinent et en fait vous ne voulez pas brader votre maison vous avez peur que les acquéreurs visitent et de ne rien avoir en retour vous avez eu des amis peut-être des proches ou même vous même vous avez peut-être connu ce genre de choses là je vais vous donner aujourd'hui les clés pour réussir à vendre au prix et avoir plusieurs propositions d'achat ce qu'on appelle des offres multiples premièrement c'est quelque chose de tout bête mais il faut préparer votre bien comment est-ce qu'on le prépare il ya des choses toutes bêtes peut-être un coup de peinture un petit rafraîchissement changer une poignée qui est un peu voilà branlante qu'il faudrait changer depuis un petit moment changer des petites choses des petites bricoles mais qui ont toutes leur importance quand les acquéreurs visite parce que vous le savez peut-être pas mais c'est dès les premières secondes que vos acquéreurs vont définir s'ils souhaitent acheter votre bien ou non l'état de votre maison en dit long donc première chose effectivement demandez à votre agent immobilier comme moi par exemple ce que vous pouvez faire lorsque en fait l'on réalise une estimation peut-être qu'est ce qu'on peut faire pour améliorer le bien pour qu'il soit le plus optimal possible lorsque vous allez le vendre deuxième chose évidemment c'est l'estimation évidemment c'est quelque chose d'important alors il ne faut pas définir un prix trop par risque que votre bien dorment sur le marché pendant des semaines des semaines des mois ou des années ça ça peut arriver ça va être décribiliser totalement votre bien les acquéreurs vont le connaître ils vont se dire pourquoi c'est pas vendu qu'est ce qui se passe il ya un loup quelque chose comme ça et il faut pas définir le prix non plus suffisamment bas pour pas que vous perdiez d'argent il faut être vraiment au juste prix ça c'est la deuxième chose importante troisième chose on va parler aussi des disponibilités des disponibilités c'est à dire qu'effectivement les acquéreurs quand ils repèrent une maison quand il repère un appartement ils ont envie de visiter tout de suite voilà il faut profiter de cet engouement là c'est très important vous avez un acquéreur qui a envie de visiter mais allez-y profitez-en donc ouvrez lui la porte dès que possible donc ça aussi c'est un élément qu'il faut prendre en considération moi quand je m'occupe d'un bien à la vente je demande au propriétaire les clés je m'en occupe je préviens évidemment avant les visites mais je mets en place comme je vous ai dit une stratégie bien définie pour pouvoir justement recevoir des visites et des visites également ciblées on va parler également de financement et aussi de critères il est hors de question que par exemple j'emmène des acquéreurs chez un client dont le lien ne correspond pas réellement à ses vrais besoins si j'ai une personne âgée qui veut éviter des escaliers je vais éviter de lui présenter une maison avec des escaliers par exemple ou alors peut-être lui suggérer une maison avec escalier mais qui aurait une chambre en rez-de-chaussée avec une salle de eau ce sont des choses logiques donc effectivement il faut faire attention au financement il faut faire attention effectivement aux critères des clients donc avant toute chose avant de commercialiser votre bien il faut définir avec son agent immobilier comme moi par exemple un plan de match stratégique voilà il ya plusieurs étapes on va vérifier l'état du bien on va vérifier effectivement vos disponibilités on va effectivement estimé votre bien au juste prix du marché et ensuite le tour est joué une stratégie bien rodée que j'ai depuis quelques années que je peux mettre en place pour vous si vous souhaitez si vous avez un projet immobilier écoutez ma carte de visite s'affiche juste après si vous avez un projet de vente d'estimation si vous commencez à avoir un projet qui se dessine a envie de déménager ou voilà de quitter la région le pays enfin peut-être juste le quartier n'hésitez pas à me contacter dans un premier temps pour juste avoir des conseils je me ferais un plaisir de répondre à vos questions merci beaucoup au revoir